Bonjour à tous, un nouvel épisode d'Albert vous explique sur la différence subtile entre épargner et investir. Il y a deux points qui les différencient principalement, c'est le risque et la disponibilité. N'oubliez jamais cet adage, il n'existe pas de rendement sans risque. C'est vraiment très très important parce que souvent on l'oublie donc je n'hésite pas à appuyer dessus. Une épargne, on est bien d'accord que c'est pour les vacances de l'été prochain, changer son matelas parce qu'il n'est plus, changer son vélo parce qu'on s'est tapé un mur ou je ne sais quoi. Donc ça veut dire que c'est des choses soit préparées, prévues mais à très 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 court terme dans quelques mois comme les vacances, soit votre vélo malencontreusement tape un mur un peu trop près, et bien là c'est un hasard. Donc c'est de l'épargne, il ne faut pas prendre de risque. Le but de l'investissement c'est de prendre du risque. Un risque certes mesuré par rapport à vos capacités personnelles à prendre du risque, par rapport au projet que vous souhaitez réaliser avec les capitaux que vous avez, par rapport à l'horizon de temps que vous avez, mais le but c'est bien de prendre du risque. Ce n'est pas de faire un livraire parce que vous investissez. Ce n'est pas de l'épargne de disponibilité, c'est de l'investissement moyen en termes pour préparer mes grands projets de vie, ma retraite, les études de mes enfants, un achat immobilier, tout ce que vous voulez. Ce sont les livrets d'épargne. Livret A, livret développement durable, CEL, etc. PEL, en gros un peu tous les livrets bancaires et placements d'épargne bancaire qu'on peut trouver dans les différents établissements financiers. Ils ne sont pas risqués, ça veut dire qu'il n'y a pas de volatilité. Leur rendement est extrêmement faible, mais tout le monde a bien compris que ce n'est pas ce qu'on recherche. On recherche un petit pouillème de rendement, mais parce qu'on cherche à épargner. L'objectif de l'épargne, c'est qu'il soit disponible. Épargne de disponibilité. L'investissement, l'objectif, ce n'est pas qu'il soit disponible, c'est qu'il soit investi et qu'il produise un rendement. Et donc, on accepte du risque. Résultat, un investissement est un placement avec du risque plus ou moins élevé, selon ce que vous avez envie de faire. Mais c'est un investissement. Donc, il y aura de la volatilité, donc il y aura du risque et donc il y aura du rendement à terme. Comment ça se passe chez Nalo pour l'épargne et l'investissement ? Avant d'investir grâce à Nalo, n'oubliez pas votre épargne de disponibilité qui doit correspondre à 2 à 3 mois de salaire. Chez Nalo, vous investissez. Vous investissez pour vos grands projets de vie, pour des horizons moyens long terme. Et vous avez à votre disposition l'assurance vie et le PER personnalisé avec une gestion pilotée unique en France. Entre parenthèses, vous pouvez aller voir ma petite vidéo sur la gestion pilotée de Nalo. J'espère donc que vous avez bien compris cette différence subtile, certes, mais importante entre l'épargne et l'investissement. Et vous avez compris les notions de risque et de disponibilité qui y sont associées. N'hésitez surtout pas, si vous avez des questions sur n'importe quel sujet à ce propos, à venir sur notre site internet, prendre rendez-vous avec des conseillers, parler par chat, mail, visio, téléphone, tout ce que vous voulez. Nous sommes à votre disposition pour vous aider et pour vous accompagner. Merci beaucoup et à bientôt.